J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série de Noël et j'ai vraiment eu hâte de faire ce maquillage étant donné que je me suis inspirée de Maxime MFV alors je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais enfin bref j'avais déjà reproduit un de ces maquillages sur mon compte Instagram il y a vraiment quelques mois de ça. J'allais oublier mais juste après le make-up il y aura une petite partie haul de mes trouvailles vintage je me suis dit qu'à l'approche de Noël ce serait peut-être bien de vous donner quelques idées de cadeaux ou même de manière générale que ce soit pour vous ou pour les autres, mais voilà du coup je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé parce qu'il y a pas mal de choses entre les vêtements et des petits trucs Harry Potter et donc maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo Je commence donc par prendre la palette Blood Sugar de la marque Jeffree Star et je prends le rouge mat le plus foncé de la palette que je viens appliquer seulement au niveau de mon creux de paupière et que je viens étirer au niveau de mon coin externe Une fois que mon fard est appliqué, évidemment je viens commencer à estomper les bords puisqu'il ne reste plus grand chose sur mon pinceau Et donc pour finaliser mon dégradé je viens prendre le rouge un peu plus clair de la palette avec un autre pinceau un peu plus souple et là je finalise complètement mon dégradé sachant que j'avais mis un fard beige hors caméra au niveau de mon arcade sourcilière pour que ça se dégrade déjà plus facilement Ensuite je viens intensifier mon creux de paupière avec un pinceau beaucoup plus fin et pour ce faire je viens prendre les deux fards les plus foncés de la palette donc un violet très foncé et un marron très foncé et je suis tout simplement ma forme et donc là tout ce que je fais c'est vraiment tapoter par dessus mon fard rouge pour qu'il y ait une bonne opacité Et évidemment une fois que l'opacité me convient je viens commencer à estomper les bords pour que ça se fonde bien avec le fard rouge Ensuite je prends le Mega Conceal en teinte 02 de la marque Makeup Obsession et je viens tout simplement faire un cut crease entier donc je viens simplement préciser ma forme et la recouvrir avec ce correcteur-ci et hors caméra comme vous avez pu le voir j'ai nettoyé ma paupière c'est une étape que je vous ai montrée dans le dernier maquillage qui est sorti je vous le mettrai sur l'écran si ça vous intéresse Ensuite une fois que mon correcteur est appliqué je viens prendre un pinceau propre et souple et donc je viens tapoter au dessus de ma paupière pour enlever le surplus de matière et je viens aussi enlever la démarcation qu'il y a entre ma peau et la base au niveau de mon coin externe de mon oeil et pour être bien précise je reprends le pinceau le plus fin que j'ai utilisé juste avant et je ne remets pas de fard dessus et je viens tout simplement délimiter entre mon fard le plus foncé et le correcteur et pour poudrer ma base je viens utiliser les deux fards les plus clairs de la palette que je viens appliquer tout simplement tout le long de ma base Ensuite je prends ce pot à paillettes qui sont en fait des paillettes en gel de la marque Chiglam c'était de la collection Stay Wild pareil je vous avais fait une vidéo entière sur cette collection et je crois que ces produits là sont mes préférés et donc avec un pinceau en silicone biseauté pour être plus précise et pour m'aider un peu plus puisque c'est plus facile je trouve personnellement je viens tout simplement me mettre entre ma base et le fard le plus foncé et je viens tout simplement faire une ligne en suivant exactement la même forme de mon maquillage et je viens tout simplement de m'aider ensuite je passe à mon liner et donc je prends cet eyeliner mat signature en teinte 01 black de la marque L'Oréal et donc je fais vraiment un liner assez simple que j'ai l'habitude de faire avec une petite pointe que je n'étire pas trop et enfin pour ne pas laisser mon ras de cils nus je viens prendre le fard rose clair de la palette que je viens appliquer assez grossièrement au niveau de mon ras de cils pour vraiment faire une sorte de petit contraste ensuite je passe à la muqueuse et je reprends mon fameux crayon blanc de la marque Sephora que je n'ai pas arrêté de vous montrer durant ma série Octobre Rose je vous la mettrai en barre d'infos et sur l'écran si ça vous intéresse et donc je l'applique assez simplement au niveau de ma muqueuse comme d'habitude ensuite pour mon coin interne je viens prendre ce rose assez clair irisé de la palette que je viens aussi appliquer au niveau de mon arcade sourcilière et enfin pour mes lèvres je viens prendre ce gloss de la marque Fenty Beauty qui est un gloss marron à paillettes que je viens appliquer sans avoir rien mis précédemment parce que je trouve que ce sont les reflets qui faisaient tout pour ce maquillage et c'est donc terminé pour ce maquillage donc alors pour le haul comme je vous ai dit dans l'introduction c'est un haul Vinted alors juste petite précision je ne suis absolument pas là pour vous dire comment consommer la mode en fait c'est le nouveau mot pour dire acheter des vêtements, des chaussures ou que sais-je encore des accessoires, des ceintures etc moi je suis juste là pour tout simplement vous donner ou vous montrer plutôt mes trouvailles par rapport à Vinted alors juste je vais vous expliquer un tout petit peu le contexte si ça peut vous rassurer ou truc comme ça ce qui s'est passé c'est que moi avant j'achetais sur Vinted pas grand chose voire quasiment rien en tout cas au niveau des vêtements vraiment peut-être des tasses ou truc comme ça ça m'arrivait des trucs Harry Potter aussi ça m'arrivait mais jamais de vêtements parce que je suis quelqu'un qui quand je vais en magasin essaye toujours je n'achète jamais sur internet strictement jamais puisque je ne peux pas essayer et puis au fur et à mesure des mois je voyais quand même des trucs défilés ou des vêtements où je savais que ça correspondait à mon style je sais les tailles surtout qu'il me faut c'était surtout ça qui me faisait peur parce que je jongle entre deux tailles et du coup c'est vrai que sur internet ou même sur Vinted on ne peut pas échanger ou si on renvoie les frais de port sont à nos frais etc donc c'est un peu chiant et du coup c'est vrai que je jonglais entre deux trucs et c'est vrai que pour certains vêtements maintenant je suis à peu près sûre de ma taille donc ça m'arrangeait alors déjà il faut savoir avant toute chose que moi je fais les magasins que pendant les soldes ou en tout cas je faisais les magasins que pendant les soldes puisque maintenant et bien je les fais sur Vinted alors pas pour tout les jeans typiquement il est hors de question que je puisse les faire sur Vinted même sur internet parce que je suis beaucoup trop chiante pour ça c'est encore le seul truc où je suis vraiment chiant enfin voilà je suis pas parfaite il m'arrive encore d'aller en magasin et d'ailleurs je voulais en venir à ça ce qui se passe c'est que quand je trouve un vêtement qui me plaît et qui me va avant de l'acheter en caisse je regarde sur Vinted s'il n'y est pas généralement il y est à moins cher et neuf donc c'est très bien s'il y est je le prends s'il n'y est pas et bien ça m'arrive soit de pas du tout le prendre parce que bah voilà c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose qu'il me faut absolument par contre c'est quelque chose qui me faut absolument parce qu'il me reste qu'un seul jean par exemple là je le prends je vais pas m'en empêcher mais en attendant si vraiment je trouve quelque chose ou même un jean qui me va en magasin je recherche maintenant systématiquement sur Vinted plutôt que ce soit dans le magasin en dehors du magasin ou rentrer à la maison vous faites ça quand vous voulez mais du coup j'ai trouvé en fait cette parade entre guillemets qui très franchement me convient autant bien financièrement parce que très franchement je vais vous dire les prix là des vêtements que j'ai acheté même avec les prêts de port ça nous fait du moins 70, moins 50 et après voilà comme je vous ai dit je suis pas là pour juger en retour du coup ne me jugez pas non plus ça ne sert strictement à rien mais voilà chacun achète comme il veut, où il veut, avec qui il veut, quand il veut tout ce que vous voulez donc moi maintenant je vous partage juste mon expérience avec Vinted voilà il y a encore des choses qui valent le coup très franchement sur Vinted et comme il y a d'autres choses qui ne valent absolument pas le coup et dans ce cas là je ne les achète pas tout simplement voilà et donc maintenant on peut commencer on va commencer avec les vêtements alors j'ai trois hauts, trois ou deux, trois trois hauts à vous présenter le premier c'est celui-ci vous le voyez porter dans pas mal de vidéos je ne vous ai pas précisé mais je ne vais pas les porter dans ces vidéos-ci je ne vais pas vous faire des close-ups etc vous les voyez souvent en vidéo de toute manière donc c'est celui-ci et en fait c'est le premier haut le premier vêtement de manière générale que j'ai acheté sur Vinted parce que j'avais exactement le même en noir et je ne savais pas du tout qu'il existait en blanc je ne l'avais jamais vu en magasin en blanc et donc typiquement je savais ma taille puisque le noir m'allait très bien donc du coup je l'ai pris, j'étais très contente il n'est pas transparent, il a une doublure en fait au niveau de la poitrine tout le reste il n'y a pas de doublure donc c'est pas hyper transparent mais là vraiment au niveau de la poitrine il y a une doublure donc on ne voit strictement rien que vous portiez des sous-vêtements ou non j'ai oublié de vous préciser aussi je n'achète que des choses neufs avec étiquette pour le moment voilà parce que ça me rassure parce que c'est les premiers pas etc ce que vous voulez c'est que vous voulez acheter neuf sans étiquette ou en très bon état ou en bon état peu importe mais là il était neuf avec étiquette et du coup il me semble que je l'ai payé 3 euros plus frais de port donc ça fait 5-6 euros il était à 14 ou 16 euros sur l'étiquette je ne sais plus exactement la deuxième chose c'est une blouse toujours chez Pinky en fait j'ai acheté du Pinky tout simplement parce que c'est un magasin de base où j'achetais le plus de choses dans le sens où en solde c'est là où je trouvais le plus de choses au niveau des hauts et donc c'est comme si j'y allais un petit peu les yeux fermés même si je sais que des fois Pinky ça taille très mal mais du coup j'ai acheté cette blouse-ci donc elle est noire et blanche à rayures avec des petits boutons dans cette matière-ci là vous savez c'est un petit peu comme on dirait du bois mais bon bref j'aime trop elle n'est pas transparente c'est quelque chose aussi que j'ai demandé aux vendeuses à chaque fois c'était pas mentionné dans l'annonce c'est pas très grave vous pouvez envoyer un message privé aux vendeuses ou aux vendeurs et puis moi j'ai juste demandé s'il était transparent elles m'ont dit non et effectivement il n'était pas transparent une fois arrivé et pareil j'ai dû le payer le même prix que l'autre 3 euros et puis plus les frais de port au lieu de 14 ou 15 un truc comme ça donc hyper contente toujours dans les vêtements et toujours chez Pinky vous allez le voir j'ai acheté ce cache-cœur-ci alors il ne donne strictement rien comme ça j'aurais beau vous le montrer vous n'allez rien voir donc il est en manche 3 quarts et puis il se ferme vous avez tout simplement de quoi fermer de quoi faire un nœud sur le côté et alors je suis sûre et certaine que je l'ai portée dans ma première vidéo Halloween donc je vous la mettrai sur l'écran c'était une des nouvelles collections de Pinky il me semble que j'avais vu juste comme ça passer et je l'ai vu comme ça juste sur Vinted sans même rechercher j'étais vraiment dans mon fil d'actualité je ne sais pas comment vous appelez ça dans les suggestions et j'ai adoré et je l'ai payé 3 euros au lieu de 16 ou 18 un truc comme ça pareil plus frais de port donc 5 et quelques on va passer aux robes et alors là j'en ai deux à vous présenter la première c'est une mango donc vous savez à peu près les prix mango qui varient pour les robes je ne sais pas où entre 25 et puis 80 j'en ai vu certaines à 80 celle-ci je l'ai payée 3,50 plus frais de port 9 avec étiquette donc elle est bordeaux comme ça en cache-cœur parce qu'encore une fois les cache-cœur c'est une forme que j'aime énormément et où je suis à peu près sûre que ça me va à 100% en tout cas quand je le vois sur Vinted et c'est une robe qui m'arrive il me semble au niveau des genoux elle est assez épaisse donc franchement en automne ça peut le faire aussi avec un collant etc et alors juste avant de passer à Harry Potter j'ai acheté une robe Bouhou alors Bouhou c'est une marque qui fait beaucoup beaucoup de débats pour des raisons totalement légitimes sur Youtube ou sur Instagram etc mais ce que je ne comprends pas c'est les gens qui regardent des Hauls Bouhou alors que c'est clairement mentionné dans le titre Haul Bouhou, Zara, que le sache encore et qui s'amuse en fait à dézinguer finalement la personne pas à lui donner conseils ou trucs comme ça une manière de dire les choses il y en a vraiment elles vont insulter les youtubeuses dans les commentaires déjà je ne comprends pas le fait que quand on n'aime pas un contenu de manière générale quand ce contenu-ci ne correspond pas à nos valeurs à ce qu'on aime faire ou ne pas faire ce qu'on aime consommer ou ne va consommer déjà je ne comprends pas qu'on puisse regarder un contenu qui ne nous plaît pas et qui ne nous correspond pas donc ça déjà c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais mais en plus de ça ce que je ne comprends pas c'est que finalement personne n'incite personne à aller acheter du Bouhou si la youtubeuse en question ou le youtubeur vous présente juste un vêtement ou un style de vêtement c'est à dire que rien ne vous empêche vous plutôt que de l'acheter sur Bouhou de l'acheter d'occasion ou d'acheter quelque chose qui lui ressemble ou de l'acheter sur Vinted et croyez moi la plupart des trucs que vous voyez dans les Hauls Bouhou ils y sont sur Vinted donc si vraiment vous voulez acheter je ne sais pas vous avez un coup de coeur sur un vêtement Bouhou mais pour x ou y raison vous ne voulez pas acheter sur Bouhou rien ne vous empêche d'aller voir sur Vinted par vous-même des choses Bouhou si ça vous plaît si vous ne voulez pas consommer sur le site directement Bouhou mais plutôt consommer plus écologiquement en tout cas à votre sens il faut aussi respecter ce que les gens consomment et donc du coup j'ai acheté cette robe-ci donc moi le site Bouhou alors comme c'était un site internet jamais je n'ai acheté là-dessus et je suis tombée sur celle-ci vraiment dans mon fil d'actualité c'est une forme cache-cœur donc ça c'est une forme dont je suis sûre et certaine qui était une robe assez longue donc comme ceci il y a un lacet et vous le faites sur le côté donc voilà elle est assez grande par contre elle m'arrive bien en dessous du genou elle m'arrive au niveau des chevilles et elle est doublée donc absolument pas transparente et à manches courtes donc voilà je la trouve vraiment super jolie on va donc passer à Harry Potter maintenant j'ai acheté trois trucs chez la même vendeuse la première chose c'est des pinceaux ah je suis vraiment une enfant avec Harry Potter il faut le savoir donc il y en a trois pour le teint et deux pour les yeux après bon vous ne faites pas grand-chose avec ce genre de pinceaux on est bien d'accord mais en attendant ça reste un pinceau poudre un pinceau fond de teint un pinceau masque un pinceau estompeur et un pinceau biseauté ça sert toujours ensuite du coup je me suis acheté cette paire de chaussons-ci alors pareil au niveau des tailles c'est un peu bizarre c'est S, M, L, X, L et je sais plus quoi mais vous avez l'équivalent en chiffres donc du M c'est 38-39 et si vous recherchez aussi du Harry Potter en magasin c'est le magasin La Hall qui en fait énormément cette année j'ai vu qu'ils avaient fait des pyjamas et je viens de voir que c'était du Primark les chaussons là donc c'est bien de chez Primark moi j'en ai pas par chez moi donc c'est très bien et la dernière chose c'est une brosse alors ces brosses-ci il y en a énormément sur Vinted de toutes les maisons suivantes celle qui vous correspond le mieux et du coup voilà j'avais pas de brosse et je suis très contente d'en avoir et j'ai trouvé qu'en cadeau c'est juste génial alors moi c'est un cadeau de moi à moi mais en cadeau pour quelqu'un qui est fan d'Harry Potter je trouve ça génial et encore une fois si vous voulez consommer mieux vraiment je mets ça entre gros guillemets parce que voilà chacun consomme comme il veut à mon goût à mon sens à mes yeux mais voilà si vous voulez faire un beau cadeau tout en respectant vos valeurs vos convictions votre changement de mode de vie ou que sais-je encore j'ai trouvé ça juste parfait pour un cadeau et la dernière chose que vous voyez énormément dans mes vidéos make-up c'est ces pinceaux en silicone là quand j'ai vu que j'avais de plus en plus vous savez de sortes de paillettes avec un agent liant à l'intérieur donc c'est des paillettes collées ou comme pour ce make-up-ci les paillettes en gelée dorée que j'ai de chez Chiclam en fait ça ne se prélève qu'avec des pinceaux en silicone et du coup je n'en avais pas et il y a vraiment tous les prix moi je les ai payés 4€ les 5 plus frais de port mais après voilà comme je vous dis il y a vraiment tous les prix il y en a encore avec les cartons etc et comme je vous ai dit vous me voyez les utiliser énormément et ils sont juste géniaux donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que le haul aussi vous aura plu d'ailleurs en parlant de Vinted sous chacune de mes vidéos en fait dans la barre d'infos c'est automatique maintenant pour moi il y a mon compte Vinted il y a vraiment de tout des vêtements de toute taille des vêtements pour bébé il y a vraiment énormément de choses donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse c'est mon enfant je vous fais un gros bisou et prenez soin de vous